La psychanalyse Durant les dernières années, j'ai fait paraître plusieurs livres. Le dernier d'entre eux, celui dont il est question ici, s'appelle « La psychanalyse comme dialogue ». Ce dernier ouvrage part d'un malaise. Quel malaise ? Celui du citoyen d'un pays démocratique, d'abord, et ensuite, bien sûr, celui du psychanalyste que je suis. En effet, durant les dernières décennies, se sont développés des conflits, vifs et nombreux, alors qu'on aurait pu imaginer qu'un dialogue, des discussions, aurait permis d'apaiser un peu ces conflits. En tout cas, ce que peut relever à partir de là, c'est qu'il est temps de rappeler que la psychanalyse, en tant que telle, par la place qu'elle donne à la parole, pourrait aller dans le sens d'un renforcement de la faculté de dialoguer. Il est vrai que les psychanalystes ont longtemps maintenu l'idée que dans la cure, au moins, une certaine dissymétrie était nécessaire entre l'analyste et l'analysant, pour éviter un face-à-face affectif, amour, agressivité, qui ne peut que rendre plus difficile l'accès à l'inconscient. Mais, même si cela est vrai, faut-il pour autant penser que le psychanalyste doit se mettre dans une position totalement d'extériorité totale, et, par exemple, dans une position qui fait qu'il estime qu'il faut qu'il en dise le moins possible pour que sa parole puisse être entendue. Vous voyez, c'est donc de cela que je suis parti, de cette question précise du dialogue analytique, et à partir de là, j'ai tenté de revisiter beaucoup de questions de la psychanalyse, dans toute son extension, qu'il s'agisse d'ailleurs de questions de la pratique de la cure, de la clinique, voire même de la politique, et cela en menant les questions jusqu'à ce point historique récent, qui est le développement, par exemple, de la pandémie, dont il est question aussi à un moment de ce livre. Je pense avoir ainsi essayé de donner une idée du contenu de l'ouvrage. Sous-titrage ST' 501